C'est le dernier Conseil de Paris avant l'été, avant une pause bien méritée. Il durera trois jours parce que l'ordre du jour est très complet. D'abord avec l'adoption du budget supplémentaire, c'est l'équivalent d'un budget modificatif qui est assez sobre mais qui en même temps permettra de donner corps aux priorités défendues par Anne Hidalgo. Je pense évidemment au logement, je pense à la solidarité, je pense à l'environnement. A l'ordre du jour de ce Conseil de Paris, c'est aussi le lancement d'une grande consultation pour modifier le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire l'organisation de la ville, notamment pour permettre cette priorité au logement et une meilleure organisation du vivre ensemble à Paris. C'est aussi un nouveau règlement intérieur pour organiser les Conseils de Paris des six années qui viennent avec des droits supplémentaires pour les conseillers de Paris, pour l'opposition et puis un débat peut-être plus lisible et compréhensible par vous qui suivez le Conseil de Paris et puis évidemment beaucoup d'autres délibérations, beaucoup de subventions qui encore une fois réaffirment les priorités d'Anne Hidalgo, la nouvelle maire de Paris. Le logement, la solidarité, l'innovation, l'emploi, l'enseignement supérieur, autant de subventions qui permettront que Paris continue d'aller de l'avant.